... Je m'appelle Flavio Falcone. À l'âge de 14 ans, j'ai fait un rêve. Je travaillais dans une clinique de toxicomanes. Je marchais dans un long couloir. Sur ma gauche et sur ma droite, dans chaque chambre, il y avait des malades. Et je ressentais les douleurs de ces patients. Tous étaient des toxicomanes. Quand je me suis réveillé, j'avais pris une décision. J'allais devenir psychiatre. C'est sûrement parce que je me suis toujours senti du côté des exclus. C'est dans mon essence, dans ma nature. Alors, pour réaliser ce rêve, j'ai créé le clown de Cracolandia. ... Il y a 30 ans, une épidémie a éclos dans le cœur de Sao Paulo. Depuis, un petit caillou jaunâtre ravage la plus grande ville d'Amérique. La moitié des consommateurs du Brésil y ont trouvé refuge. Ils sont plus d'un demi-million à y survivre sous les regards aveugles des habitants. Aux abords de la gare de Luz, c'est né un inframonde. Une ville dans la ville. Surnommée Cracolandia. La terre du Crac. Deux réalités qui coexistent sans jamais se rencontrer dans le quartier devenu le plus dangereux du pays. Ce sont les exclus d'une des sociétés les plus inégalitaires au monde. Pauvres des campagnes venues tenter leur chance. Membres de minorités sexuelles ou raciales, simples et garés au parcours déchiré. Leurs corps décharnés. Leurs visages déformés cherchent inlassablement le caillou qui apaisera leur tourment. Rendus fous. Au contact d'une grogue qui n'a jamais été aussi addictive que peu onéreuse. Flavio Falcone a décidé de consacrer sa vie à venir en aide aux habitants de la terre du Crac. Je viens d'une famille avec beaucoup de privilèges. D'abord celui d'être blanc. Et j'ai eu la chance d'étudier dans la meilleure faculté de médecine du pays. Je me suis toujours senti étranger à ces élites. Le clown, il est né dans un atelier de théâtre. A ce moment-là, je donnais des cours à des personnes dépendantes. Un jour, je devais intervenir en tant que psychiatre comme médecin de rue et j'ai décidé d'y aller déguiser en clown. Je suis descendu sur le trottoir et tous les toxicomanes sont venus me parler. C'est ce jour-là que j'ai compris le pouvoir de ce masque. J'ai commencé à l'utiliser comme un instrument, comme mon bistouri, comme on dit en médecine. J'ai commencé à l'utiliser comme un bistouri, comme on dit dans la médecine. « Rien de rien » « Non, je ne regrette rien » « Ni le bien qu'on m'a fait » « Ni le mal que ça met bien les gars » « Le clown, c'est une figure puissante pour créer un lien avec les toxicomanes. C'est l'archétype de l'échec. On rit du clown parce qu'il trébuche, pas parce qu'il marche droit. C'est ma façon d'approcher les habitants de Cracolandia qui sont considérés comme les ratés de la société capitaliste. Flavio ne marche pas seul dans son combat. Il s'est entouré de volontaires, de consommateurs repentis ou d'habitants de Cracolandia. Ensemble, ils forment le collectif T-T-T. Un toit, un travail, un traitement. Une méthode en trois actes conçue pour arracher les toxicomanes à leurs addictions. Une fois par semaine, au rythme de la funk brésilienne, sa troupe parade jusqu'au cœur de Cracolandia. Le flux. C'est le plus grand marché de drogue à ciel ouvert au monde. Son surnom vient du va-et-vient permanent de cette masse humaine qui erre, infiniment, au milieu des vapeurs d'ammoniaque. Des milliers d'accros s'y croisent pour y acheter leurs doses. L'oubli ne vaut rien. Pour 20 rice, le prix d'un morceau de pain, on trouve son caillou, sa galette. Beaucoup consomment sur place, trop pressés de s'oublier et les corps s'effondrent souvent à quelques mètres des étals des dealers. Flavio a dû négocier longuement avec les gangs pour pouvoir faire résonner ses tambours dans le flux. Aujourd'hui, il est l'un des rares à pouvoir y pénétrer sans crainte. Le clown a créé un concours de chant, façon télécrochée à l'américaine. Performé et jugé par les habitants du flux, le tout récompensé par une somme symbolique. Ce concours de chant, c'est ma façon d'établir un lien avec les toxicomanes. Il fait ressortir les pulsions au fond d'eux. La pulsion de vie et de mort, c'est le mécanisme qui anime tout être humain. que tous les êtres humains ont. Donc, la pulsion de mort... En tant que psychiatre, je cherche qu'il reste de vie dans ces malades. Et il y en a toujours. Là, c'est le meilleur moyen pour déceler cette pulsion de vie. pour acheter la vie dans ces personnes. D'extrême droite, en Portugal. La première note est... 10 ! La seconde, 10 ! La troisième, 10 ! La quarte, 10 ! La quarte, 10 ! Si le clown sourit, le psychiatre observe. Chaque participant devient un patient potentiel. Sous couvert de ce spectacle bruyant, il interroge, se renseigne et analyse, dans l'espoir d'en sortir quelques-uns de la rue. Le craque, la cocaïne, la cachaça, le craque, la cocaïne, l'alcool, c'est des substances que les gens utilisent pour soulager la douleur de vivre comme des misérables dans une société qui veut les faire disparaître. Au Brésil, nous vivons encore dans un système colonial. Nous n'avons jamais abandonné l'idée selon laquelle une petite partie du peuple détient le pouvoir et les privilèges. Et la majorité n'a ni pouvoir, ni privilèges, ni droit. Nous, les privilégiés, nous avons dû trouver un mécanisme pour que les pauvres ne se révoltent jamais contre nous. Et ce mécanisme, c'est de prétendre mener une guerre contre la drogue. Mais en réalité, cette guerre s'attaque aux populations noires et pauvres. En 30 ans, les politiques publiques successives ont toutes échoué faute de réels investissements. La municipalité laisse se développer ce marché mortifère. Elle préfère concentrer les drogués pour mieux les contrôler, abandonnant au passage une partie de sa population. Le flux s'est transformé en prison à ciel ouvert, contrôlé par les gangs et encadré par un fin cordon policier. Flavio a réussi à transformer un hôtel de Cracolandia en refuge pour accueillir les toxicomanes intégrant son projet. Il loge gratuitement 25 personnes qui luttent pour sortir de l'addiction. pas de règles ni de contraintes. C'est la méthode de Flavio, rendre une dignité et de l'autonomie à ses malades. Il redécouvre l'intimité, le bonheur d'une douche chaude et le sommeil au calme. Ingrid est la dernière à avoir intégré le programme, après avoir rencontré Flavio dans le flux. Quand j'étais jeune, je suis partie en Europe pour me prostituer. Chaque mois, je découvrais un nouveau pays. J'y ai passé dix ans. Un jour, j'ai rencontré un client. Il est tombé fou amoureux de moi. Il m'a logé dans un appartement de luxe. Il m'a offert une vie de reine, ce que je n'avais pas au Brésil. Tout s'est effondré lorsqu'il est mort et j'ai sombré dans la dépression. À mon retour au Brésil, je suis tombé dans le Crac. J'ai vécu pendant des années dans les rues de Cracolandia. Je dormais sur un matelas posé à même le sol. Je vendais quelques vêtements sur le trottoir. J'ai dû tout faire pour financer ma consommation. C'était extrêmement humiliant. Ça a été une profonde source de souffrance. Mais grâce à Dieu, je ne suis plus à la rue. Je commence à maîtriser ma consommation. Je dors et je mange correctement. Avant, j'étais comme un zombie. J'étais sous l'effet de la drogue H24. Je me sens enfin un peu moins dépendante. Le parcours d'Ingrid est tristement banal dans Cracolandia. Un destin brisé, poussé à l'exil par une histoire familiale tourmentée. Quand mon père a découvert ma transsexualité, il m'a battu et j'ai dû quitter la maison. Il a souffert de ce choix. Il pleurait des larmes de sang. Aujourd'hui, il a compris. Je pense qu'il regrette beaucoup de choses qu'il a fait avec moi. Aucun père ne veut voir son enfant souffrir dans la rue. Pour survivre à Cracolandia, il est essentiel d'avoir des amis, une communauté. Sans eux, on n'est rien. Ingrid a fait partie d'un groupe de femmes transsexuelles, les anges du Crac. Elle a vécu sur ce trottoir avec une dizaine de femmes sous ses bâches tendues. Lieux de vie, de consommation, de prostitution. Un foyer et une famille malgré tout. Sa meilleure amie Carla est arrivée à Sao Paulo à 18 ans avec le rêve de devenir chanteuse. Mon rêve ne s'est jamais réalisé. Je le voulais de tout mon cœur. Mais à cause des drogues, aujourd'hui, je suis à la rue et j'essaye, mais je n'y arrive pas. Tu vois ce que je veux dire ? Je continue correndo, non correndo, non correndo. Sortir de cette vie, de la drogue, j'y pense tous les jours. Je suis dans cette vie, de la drogue. C'est pas que j'en ai pas la force et que j'en ai pas envie. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est de voir les gars m'incourir. Je voudrais pouvoir être un enfant et ne pas avoir d'obligation. Je ne veux pas avoir à travailler sur moi. Je veux jouer et m'oublier, regarder et voir le monde passer. parce que c'est beau le temps de l'enfance. Voilà le krach et son inéluctable puissance, capable de détruire les rêves et de ravager la vie. Ce soir, Ingrid dormira à l'hôtel quand Carla se glissera sous sa bâche. Si le clown tente de sauver les oubliés de Cracolandia, Flavio Falcone est aussi psychiatra-dictologue pour une clientèle des beaux quartiers. Je vais te prescrire de l'huile de cannabis plus concentrée à 18%. Ce sera beaucoup plus efficace pour toi. Pour Flavio, les processus de traitement mis en place par le gouvernement sont totalement dépassés. Le problème, c'est que lorsque vous regardez les recherches médicales des meilleures cliniques sur les traitements qui prônent l'abstinence, leur taux d'efficacité ne dépasse pas 5%. Actuellement, nous avons une solution efficace. C'est le cannabis thérapeutique. Mais à cause des préjugés et du moralisme, les habitants de Cracolandia qui en ont le plus besoin n'y ont pas accès. Et je sais que c'est ça la solution pour eux. C'est une injustice. Nous avons déjà 200 000 personnes avec l'autorisation. Mais tous sont blancs et de classe bourgeoise. Il n'y a aucun noir, aucun pauvre qui n'a reçu cette autorisation. Flavio est en négociation avec l'État de Sao Paulo pour généraliser un traitement à base de cannabis. Mais les habitants de la terre du Crac, faute d'avoir une situation juridique claire, n'y ont toujours pas accès. Un outil de traitement au moins pour Flavio et d'injustice de plus pour Cracolandia. Alors, Flavio organise des entretiens chaque semaine dans l'hôtel de TTT pour assurer un suivi médical, psychologique et tenter de réguler leurs addictions. Renato a 32 ans, dont 10 ans passés dans le flux. Quel instrument veux-tu étudier ? Un avec des percussions. N'importe lequel ? N'importe lequel. Très bien. J'ai remarqué Renato pendant notre concours de chant. Il dansait incroyablement bien. Mais c'est pas seulement ça. Renato a une vraie présence scénique. Il joue avec le public. Et ça, ça lui a souvent permis de gagner la première place du concours. Parfois, c'est même tout le flux qui s'arrêtait pour le regarder danser. danser. Mec, je me rappelle la première fois que j'ai dansé dans le flux. Le clown est arrivé en criant qui veut gagner 53 ? Qui ne veut pas gagner 53 dans le flux ? J'ai demandé qu'est-ce que je dois faire ? On m'a dit fais ce que tu veux. Alors j'ai dansé et ça a marché. C'est toujours la même histoire. Si Renato ne vit pas de son art, c'est parce qu'il est noir, pauvre et abîmé par la vie. Mais on le soutiendra jusqu'au bout pour qu'il s'accomplisse en tant qu'artiste. C'est par l'art qu'il se soignera. Malgré ce soutien solide, Renato est toujours plongé dans une forte dépendance. Avant, j'étais accro à la cocaïne. Je volais ma mère pour acheter la drogue. Elle m'a mis à la porte parce que je lui avais volé son téléphone portable pour le revendre. Il ne valait même pas 150 rice. Je ne l'ai plus jamais revu après ça. et puis je suis tombé amoureux du crack à la première bouffée. C'était fini. Aujourd'hui, je ne suis qu'un autre dépendant de plus dans le flux. J'essaie de gagner de l'argent juste pour acheter ma drogue. faire mon argent pour utiliser la drogue. Dès son réveil, Renato plonge dans Cracolandia, poussé par le manque. Il chasse la nourriture dans les poubelles et cherche un moyen de rassembler de quoi acheter une dose. Un morceau de cuivre à revendre ou une pièce lancée par un kidam. Je m'étais juré que personne ne me verrait jamais assis sur un trottoir à Cracolandia, en train de fumer du Cracolandia. J'ai toujours eu peur des autres. Et aujourd'hui, j'ai peur que les autres aient peur de moi. Quand j'étais enfant, j'avais peur des sans-abri. Et ce matin, j'ai vu un enfant s'enfuir dans moi. Tu comprends ? Moi, je ferais jamais de mal à qui ce soit. J'ai passé huit ans sans danser. Huit ans de suite sans danser du tout. Ma vie, ça a toujours été la danse. J'ai commencé à quatre ans. J'étais fait pour la danse. t'étais été m'a ramené à ce que je sais faire. Et tu sais, aujourd'hui, ce qui a le plus de valeur pour moi, c'est de savoir que je sais encore faire quelque chose. soutenu par le collectif, Renato a rendez-vous dans la plus grande école de samba de la capitale. Un rêve pour tous les danseurs. C'est la première fois qu'il sort du monde de la rue en huit ans. premier jour de cours. Mec, j'ai trop la pression. Vraiment. C'est aussi une façon de réduire ma consomme. Putain, ça va être dur. Quatre petites heures sans consommer de crack. C'est la première fois que je viens ici. Regarde ça. Mec, quel truc de fou. À chaque pas, je suis encore plus nerveux. Cette peur idiote de ne pas réussir à faire les choses. Ça m'emmerde. Surtout maintenant que je suis là. Renato s'échappe, immaculé dans son costume. Chaque geste l'éloigne de la violence de son quotidien. Il se noie dans la musique, dans la jolie banalité d'une leçon de samba. Pendant quelques heures, Renato ne fait plus peur. Apprendre un pas, trébucher sur un autre. Il savoure chaque instant. Retrouver son identité. Celle d'un homme qui voulait danser pour vivre. Rendre de l'humanité au naufragé de la Terre du Crac. Voilà le meilleur tour du clown de Cracolandia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada